Bonjour, mon invité aujourd'hui est Emmanuel Hache, qui est directeur de recherche à l'IRIS et qui vient de publier ce très attendu « Géopolitique des énergies ». Le moins que l'on puisse dire, c'est que le timing est parfait, puisque tout le débat géopolitique est quand même très centré sur les énergies. Merci. Emmanuel, peut-être dans un premier temps, comment définir la sécurité énergétique dont tous les commentateurs et responsables politiques parlent en ce moment ? Alors, la sécurité énergétique, ce qu'il faut voir, c'est que historiquement, c'est très intéressant parce que dans les années 70, on a commencé à définir ce concept. C'était uniquement les approvisionnements pétroliers, d'ailleurs, ce qui avait donné lieu à la création de l'Agence internationale de l'énergie. Et au fur et à mesure des décennies, la sécurité énergétique, elle a changé. C'est un concept qui a évolué notamment avec la libéralisation des marchés énergétiques et puis aussi avec la prise en compte de plus en plus des contraintes environnementales. Aujourd'hui, la sécurité énergétique, c'est l'accessibilité à la fois physique, c'est-à-dire comment atteindre les ressources, mais également financières, c'est-à-dire comment le ménage ou l'industrie ou l'État va disposer de cette ressource énergétique, que ce soit du pétrole, du gaz ou du charbon, mais également toutes les contraintes environnementales qui sont liées à ces énergies, c'est-à-dire à la fois les émissions de CO2, mais aussi la capacité, la volonté de la population à accepter de nouvelles infrastructures énergétiques. Et dans la sécurité énergétique, on a également désormais toutes les questions, notamment de transit, transit de pétrole, transit de gaz, c'est-à-dire toutes les infrastructures, mais également toutes les questions liées à la cybersécurité. Alors, est-ce que l'on peut dire qu'on est toujours dans un monde dominé par les énergies fossiles ? On est complètement dominé par les énergies fossiles dans notre monde actuel. Un seul chiffre, aujourd'hui, 83% de l'énergie consommée dans le monde est constituée de pétrole, de gaz et de charbon. La première énergie mondiale, c'est le pétrole, c'est environ 31% de la consommation d'énergie primaire. Vient ensuite le charbon, 27%, et puis le gaz, 25%. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on revient un petit peu aux années 70, à la veille du premier choc pétrolier, on était à 93%. Ça veut dire qu'en 50 ans, on a réduit notre dépendance aux énergies fossiles de 10 points. Et il faudrait même plutôt le dire autrement, c'est que les énergies fossiles dominent toujours le mix énergétique mondial. On a observé une augmentation, bien évidemment, des énergies bas carbone, que ce soit l'hydroélectricité, que ce soit le nucléaire ou que ce soit les énergies renouvelables variables. Mais je prends un exemple tout simple. Le pétrole représentait 50% du mix énergétique mondial en 73. Il représente 30% aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on consomme 75% de plus de pétrole. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la consommation d'énergie primaire, elle a augmenté beaucoup plus vite que la population depuis les années 70. Et dès lors, on n'est pas véritablement en transition énergétique, on est plutôt en addition énergétique. Et quand on additionne les énergies, on additionne les problèmes et notamment les problèmes géopolitiques. Du fait, bien sûr, de l'accès au marché et à demande de pétrole et d'énergie des pays émergents. Alors, est-ce que dans ce tableau, on peut expliquer la résilience du charbon qui est l'énergie la plus polluante et qui est la plus grave pour la préservation du climat ? Alors oui, la résilience du charbon, elle s'explique à la fois par un facteur économique, son faible coût, et aussi par un facteur technique. C'est-à-dire que la chaîne de valeur du charbon, elle est très peu complexe. Et donc, quelque part, les pays en développement ou les pays émergents se basent sur cette énergie pour amorcer leur développement économique. Et puis, c'est aussi une énergie qui a une charge géopolitique qui est assez faible. Lorsque vous regardez, par exemple, les ressources sont moins concentrées pour le charbon. Elles sont, par exemple, à près de 48% dans les pays de l'OCDE, contre 15% pour le pétrole et 10% pour le gaz. Et donc, le charbon, il assure une énergie bon marché avec une charge géopolitique extrêmement faible. Est-ce qu'on parle souvent du pic pétrolier en disant que la consommation et surtout la production de pétrole va un jour prendre fin ? Mais cet échange semble sans cesse reculer. Alors, la question du pic pétrolier, c'est une question qui taraude tous les experts de l'énergie depuis les années 50. Depuis Marion Huberking, qui a été le premier à parler du pic pétrolier aux États-Unis. Alors, quelques faits. En 2008, l'Agence internationale de l'énergie a déclaré qu'il y avait un pic de production de pétrole conventionnel. Donc, il y a un pic pétrolier pour ce pétrole conventionnel. Le problème, c'est que depuis les années 2000, et notamment et surtout aux États-Unis, on a une production de pétrole non conventionnel, ce qu'on appelle les pétroles de Rochemer aux États-Unis. Et pour l'instant, ce pic, il est repoussé. Alors, il est repoussé, mais la question qu'il faudrait peut-être plus tôt se poser, c'est comment on sort de cette addiction pétrolière ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, si on vise une neutralité carbone à l'horizon 2050 ou 2060, il va falloir laisser plus de 60-70% des réserves de pétrole dans le sous-sol. Si on écoute l'Agence internationale de l'énergie, elle nous dit simplement, si on veut un scénario de neutralité carbone, il faut absolument arrêter les investissements dans les énergies fossiles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans une situation un tout petit peu paradoxale. C'est-à-dire qu'on a du pétrole au niveau mondial, on a un pic au niveau du conventionnel, on a d'autres pétroles qui se sont développés, mais la véritable question, c'est est-ce qu'on pourra sortir de notre addiction ? Alors, les experts sont très partagés sur la question. Ce qui est sûr, c'est que par exemple, pour un continent comme l'Europe, nous, on risque d'avoir une problématique pétrolière très importante. Pourquoi ? Parce que nos principaux fournisseurs, eux, sont tous en déplétion. Notre ancien fournisseur, la Russie, l'Algérie. Et donc, on a une problématique assez importante sur la question pétrolière que d'autres experts balayent du bout des doigts en disant quoi ? Tout simplement, on va avoir un pic de demande. C'est-à-dire que les économies vont commencer à se passer du pétrole dans les années qui viennent, pour des raisons climatiques. Et donc, rassurez-vous, bons camarades, vous aurez du pétrole jusqu'à la fin des temps. Cette histoire de pic pétrolier, ou de pic de la demande pétrolière, c'est quelque chose de très rassurant. Mais à l'heure actuelle, nous ne mettons rien en place pour conjurer notre addiction au pétrole. Est-ce que la rivalité géostratégique entre la Chine et les États-Unis passe également par la question énergétique ? Alors oui, complètement. Elle est complètement liée à une problématique énergétique qui n'est pas forcément sur les ressources pétrolières ou gazières, ou sur le charbon, mais qui est plutôt centrée sur une compétition technologique. Parce que lorsqu'on regarde ces deux grandes puissances, elles ont tout pour s'entendre. Il y a une forme de complémentarité. Les dépendances de la Chine, c'est la puissance énergétique des États-Unis. Je m'explique. Les États-Unis, premier producteur mondial de pétrole, premier producteur mondial de gaz. La Chine, elle, elle est dépendante à la fois énergétiquement et sur aussi les matières premières alimentaires. Donc ces deux pays pourraient s'entendre en termes d'échange de matières premières. Le problème, c'est que cette compétition de puissance fait qu'ils sont entrés notamment dans une compétition technologique très importante et notamment sur les technologies bas carbone. À l'heure actuelle, la Chine est, grâce à ses plans, le plan Made in China 2025, le plan China Standard 2035, elle est véritablement entrée dans la course au leadership environnemental mondial. Et donc, on a une compétition entre la Chine et les États-Unis. Et là-dedans, est-ce que l'Europe n'est pas juste un ensemble de fragilités ? Alors, moi, j'aime à dire qu'on ne perçoit pas la transition énergétique mondiale comme une compétition en Europe. Pourtant, lorsqu'on regarde, plus l'Europe et les États-Unis vont rentrer dans la transition énergétique, plus ils vont rester, ils vont devenir dépendants de la Chine. Donc, bien évidemment, l'Europe, elle a de nombreuses faiblesses. Et la crise ukrainienne a révélé, a été un réveil très douloureux pour l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'on dépendait à plus de 95% de nos approvisionnements pétroliers, de l'extérieur, à plus de 85% pour le gaz et à plus de 45% pour le charbon. Et donc, on a mis en place, notamment depuis le conflit ukrainien, un plan qui s'appelle le plan Repower EU, qui complète le Green New Deal qui avait été mis en place à la fin de 2019. Mais le problème, c'est qu'on est encore une fois dans une situation de réaction. C'est-à-dire qu'on n'a pas su tirer conséquences, notamment des signaux faibles que l'on avait, notamment en 2006, en 2009 ou en 2011, quand la Russie a, pendant quelques jours, puis pendant quelques semaines, coupé le gaz aux pays européens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'être toujours dans la réaction, ne pas prendre en compte le fait que l'énergie est un objet géopolitique, c'est ce qui manque, à mon sens, à l'Europe actuellement. Et la Russie, qui va perdre le marché européen, va-t-elle pouvoir compenser cette perte de son premier marché par d'autres clients ? La Russie, grand producteur de pétrole, bien évidemment, le troisième au niveau mondial, grand producteur aussi de métaux. La Russie, pendant très longtemps, on a considéré qu'elle allait peut-être jouer le rôle de facteur de transition au niveau européen. Pourquoi ? Parce qu'elle vend du gaz. Et notamment pour toutes les économies européennes qui souhaitaient substituer le charbon par du gaz, c'était le fournisseur qui était véritablement parfait. À l'heure actuelle, la Russie, elle va avoir un problème, bien évidemment, d'écoulement de ces hydrocarbures. Alors pour le pétrole, il y a très peu de conséquences, parce que tout simplement, le pétrole se déplace facilement par bateau, par train ou par oléoduc. Pour le gaz, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il va falloir réorienter, notamment tous les gazoducs qui allaient vers l'Europe. Et il va falloir construire de nouvelles infrastructures, notamment vers l'Asie et vers la Chine ou vers l'Inde. Dernière question. Est-ce que l'énergie sera toujours payée en dollars ? Ça, c'est une question aussi qui traverse les marchés énergétiques depuis les années 70, depuis Bretton Woods, depuis que les marchés de matières premières sont libellés en dollars. La question qui se pose actuellement, c'est encore une fois la concurrence avec la Chine, bien évidemment, et la cynisation des bourses de matières premières. Et notamment un fait marquant, dans la fin des années 2010, c'est la mise en place d'un contrat pétrolier chinois sur les marchés de matières premières, qui est devenu le troisième contrat pétrolier échangé au niveau mondial. Et ça participe à l'internationalisation de la monnaie chinoise, au même titre que les routes de la soie. Et donc, on va assister aussi à une concurrence monétaire sur les marchés de matières premières dans les années qui viennent. Merci, Emmanuela. Je ne peux que recommander la lecture de ce livre, « Géopolitique des énergies », qui tombe vraiment à pic dans ce moment géopolitique. Merci. Merci. Merci.